toujours dans les conditions du jeûne là on va faire un résumé des avis des écoles de jurisprudence vous voulez les doctrines de jurisprudence dans les conditions du jeûne pour les hanafites les conditions de jeûne sont de trois types conditions de l'obligation du jeûne les conditions permettant de faire le jeûne les conditions de validité quant aux conditions d'obligation elles sont quatre l'islam la raison la puberté celui qui devient fou pendant tout le mois du ramadan il n'a pas à rattraper mais si le fou s'est réveillé pendant le mois du ramadan il doit rattraper les jours passés quant à celui qui s'est évanouie pendant tous les mois de ramadan il doit le rattraper si une personne s'est évanouie pendant la journée du ramadan elle n'a pas à rattraper parce que la personne a commencé son jeûne avec l'abstinence associée à l'intention quant aux conditions permettant de faire le jeûne elles sont deux la première l'absence de maladie et les monstres et les lochis la deuxième la résidence de jeûne n'est donc pas obligatoire pour le voyageur mais il doit rattraper les jours en question quant aux conditions de validité et 103 l'intention donc il n'est pas valide de jeûner sauf avec intention l'absence des maladies de monstres et de lochis est libre de ce qui peut gâcher le jeûne pour les maléquites avant on a parlé des hanafites là on va parler ce qui concerne l'école maléquite les conditions du jeûne sont de trois types conditions d'obligation les conditions de validité et les conditions d'obligation et les conditions de validité réunis et ils sont un total de sept l'islam la puberté la raison la purification des monstres et les lochis la santé la résidence et l'intention quant aux conditions obligatoires elles s'entroient la puberté la santé et la résidence le jeûne n'est pas exilie pas pour un enfant et il n'est pas obligatoire pour les malades ou infirmes ni pour les voyageurs ils doivent rattraper quant aux conditions de validité elles sont deux l'islam ce n'est pas valable pour un non musulman et le temps qui est éligible au jeûne car il n'est pas valable les jours de la fête du ramadan et la fête la grande fête la fête du sacrifice quant aux conditions d'obligation et les conditions de validité réunis elles sont trois la première la purification des monstres et des lochis la deuxième la raison parce que celui qui perd la raison n'est pas concerné par le jeûne donc ce n'est pas obligatoire pour le fou et celui qui s'est évanoui ainsi le jeûne leur jeûne n'est pas valable quant au rattrapage il est obligatoire pour le fou s'il retrouve la raison et pour celui qui s'est évanoui si son évanouissement dure un jour ou plus et ce n'est pas obligatoire si c'est évanoui après l'homme un peu moins d'une journée la troisième c'est l'intention une seule intention suffit pour chaque jeûne qui doit être successif comme le mois du ramadan s'il n'est pas bien sûr interrompu par une maladie ou un voyage mais il est souhaitable d'avoir une intention pour chaque jour même si une suffit en conclusion le jeûne n'est pas obligatoire pour douze personnes l'enfant le fou la femme menstruée la femme en rochie l'évanoui le voyageur le faible qui n'arrive pas à jeûner la personne qui peut mourir de soif le malade la femme enceinte la femme qui a l'aide et le vieillard chez les chafferites les conditions du jeûne sont de deux types selon les codes chafferites conditions d'obligation du jeûne et conditions de validité quant aux conditions d'obligation du jeûne et 104 l'islam ce n'est pas obligatoire pour un non musulman la deuxième condition la puberté il n'est pas obligatoire pour un enfant de faire le ramadan mais il est conseillé pour lui à partir de sept ans la troisième condition la raison le fou n'est pas obligé de jeûner la quatrième condition la capacité il n'est pas obligatoire pour les personnes incapables comme le vieillard ou le malade dont on ne s'attend pas à guérir ni pour une femme monstruée quant aux conditions de validité elles sont également quatre l'islam la distinction ou la raison ce n'est pas valable pour un enfant ou un fou la troisième c'est la purification des monstrues et des lochis pendant toute la journée si pendant la journée il y a des monstrues ou des lochis le jeûne est invalidé en quatrième condition le temps du jeûne il n'est pas valable de jeûner les deux jours de fête ni les jours de tachsareb les jours après les quatre jours après les la fête du sacrifice et aussi il n'est pas valable de jeûner le jour du doute ni la dernière moitié de charban sauf si la personne a l'habitude de jeûner un jour sur deux ou tous les lundis et jeûne jeudi et cela coïncide avec les jours non valables de les jeûner selon selon l'école chafferite parce que là on parle toujours sur l'école sur ce qui concerne l'école chafferite quant à l'intention c'est un pilier et il est stipulé pour chaque jour elle doit avoir lieu chaque nuit pour le jeûne obligatoire quant au jeûne surrogatoire neuf l'intention peut avoir lieu même avant midi pour les hanbalit les conditions de jeûne sont de deux types les conditions d'obligation du jeûne et les conditions de validité quant aux conditions d'obligation du jeûne il y en a quatre l'islam parce que le jeûne n'est pas obligatoire pour un musulman la puberté il n'est pas obligatoire pour un enfant de jeûner troisième condition c'est la raison le jeûne n'est pas obligatoire ni valable pour le fou car il n'est pas possible d'avoir l'intention ce n'est pas obligatoire pour l'enfant sauf pour celui qui est capable de discernement tout comme la prière quatrième condition la capacité de jeûner ce n'est pas obligatoire pour celui qui est incapable de jeûner en raison de la vieillesse ou d'une maladie incurable dieu a dit dans le coran allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité en ce qui concerne une maladie curable après qu'il est guéri bien sûr il doit rattraper ce qu'il a manqué du ramadan quant aux conditions de validité il y en a aussi quatre la première c'est l'intention qui doit avoir lieu dans la nuit pour chaque jour obligatoire à jeûner et l'intention est valable pendant la journée pour le jeûne sur le regatoire même si c'est après que le soleil a passé le zénith s'il n'a pas encore rien mangé ni bu depuis depuis lors la deuxième condition la purification des monstres et des lochis sinon le jeûne n'est pas valide il est interdit de le faire dans ce cas là et elles doivent les femmes elles doivent rattraper leur retard la troisième condition l'islam ce n'est pas valable pour un nom musulman la quatrième condition c'est la raison c'est à dire distinction tenise le jeûne n'est pas valable pour une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de de 7 ans assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rahma